Bonjour tout bonjour mes amis ravi de votre aujourd'hui nous allons voir comment créer des tableaux de google docs pour avoir appris à l'écran on a ici insertion et dans le menu vous avez tableau voilà vous avez ce tableau là nous supposons que nous avons ce tableau là et nous voulons avoir ici le titre donc on peut sélectionner ici celle-ci première ligne et si on fait un clic droit dans le menu nous avons fusionné les cils et voilà si c'est le texte des tableaux pour le centrer et dans le menu en haut on a centré pour avoir en gras italique souligné vous même ajouter sa taille ou bien diminuer donc nous avons cette table là et pour changer et pour changer la bordure suffit de cliquer sur ce point là et on va voir la bordure de cette page ou bien c'est sur l'île et en haut vous avez trois options vous avez la couleur si vous prenez par exemple le rouge vous avez ici la largeur si je prends trois points et ici le style pour prendre par exemple pointillé et la même chose pour le reste je sélectionne et je clique sur ce menu là on prend la bordure on prend la bordure et la même chose ici on peut changer la couleur je prends par exemple le bleu la taille si je mets 6 et le format si je peux être pointillé je peux être continué pour enlever une colonne sélectionner la colonne c'est un clic droit et vous avez supprimé pour annuler vous avez ce bouton là annuler la même chose pour jeter une ligne clique droit vous avez inséré une ligne vous avez au dessous et au dessus aussi pour ajouter sinon pour avoir une ligne à l'intermédiaire vous avez au dessous sinon vous avez au dessus un exemple pratique vous avez les mois janvier puis mars vous voulez acheter février vous faites un clic droit on va insérer une ligne au dessus et voilà vous pouvez écrire ici février vous allez remplir le contenu de ces cellules là maintenant vous pouvez sélectionner toute la table et vous changez la lecture ou bien le format de l'écriture format de police vous pouvez changer vous pouvez ici cliquer sur fichier vous cliquez sur fichier et vous avez téléchargé de plusieurs formes de pdf vous avez word docs vous avez d'autres formes ici vous pouvez renommer vous pouvez déplacer vous pouvez ajouter un raccourci dans drive comme ça il suffit de cliquer sur ce raccourci pour se rendre à ce document là et pour effacer vous pouvez placer dans la corbeille pour avoir l'historique diversion vous avez l'historique diversion vous avez l'historique diversion vous pouvez nommer cette version actuelle pour la retrouver facilement vous avez les détails vous avez les détails vous avez la langue vous avez configuration de la page vous avez configuration de la page vous pouvez changer ici configuration de la page et ici vous pouvez avoir appliquer à un document entier on vient juste on continue sélectionner vous pouvez changer la couleur de la page sur le procès de couleur on peut choisir pour valeur par défaut sinon on va cliquer juste sur ok et voilà nous avons changé ici le fond de la page on clique sur fichier configuration de la page on peut enlever ça on va voir la page on va voir la page et voilà merci pour votre attention merci de l'historique merci de l'exception pour recevoir des vidéos c'est réveillable ça c'est un tour non 2 pas 5 c'est Sous-titrage ST' 501